Comment identifier les saisons où l'énergie se répand, les saisons quantiques, les saisons quantiques, ok? Nous sommes dans une saison quantique, je fais cette vidéo le 4 novembre, si tu écoutes ceci avant le 21 novembre, tu es dans la saison quantique. Et cette saison quantique, généralement les fins d'année aussi sont chargées, donc elles sont chargées négativement ou positivement. Mais là je suis convaincue que notre saison est chargée positivement. Je vais donc expliquer. Ce qui se passe dans cette saison, vous aurez des buzz qui vont sortir. N'avez-vous pas remarqué que depuis 3 mois, c'est buzz après buzz, buzz après buzz? Et des personnes vont passer 4-5 heures dans les directs à parler, parler de ce qu'ils ont vu, des vidéos qu'ils ont vu, les positions qu'ils ont trouvées, la taille des engins, des gens et tout ça. C'est parce que ce sont des siphons énergétiques. Quand il y a les siphons énergétiques et que vous voyez ça, vous allez remarquer, par exemple, j'ai eu de la peine vraiment depuis 2-3 jours à me concentrer pour travailler. C'est là que tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. N'oubliez pas que les réseaux énergétiques, les réseaux sociaux pardon, ce sont des champs énergétiques. Donc quand tu tombes dans ce genre de saison, ce que tu dois faire primordialement, le matin quand tu te lèves, ne passe pas sur les réseaux sociaux, ok? Tu prends du temps, tu vas t'asseoir dans un parc, tu marches dans la nature, tu médites. Deuxièmement, écris. Développe beaucoup la capacité d'écrire. Écris tes rêves, écris tes visions, écris tes idées. Troisièmement, passe du temps seul. Pendant cette saison, si vous allez être appelé à passer beaucoup de temps seul, résiste à la tentation d'appeler quelqu'un ou bien, oh je voulais te dire que, oh non. Troisièmement, c'est la, quatrièmement pardon, c'est la saison où tu dois prendre des initiatives. Si tu voulais attendre début décembre avant de commencer, tu voulais commencer à perdre du poids en 1er janvier. Commence dans la saison-ci. Dans les sauts quantiques énergétiques, ça veut dire qu'il y a des manifestations énormes. C'est la saison où tu vas lancer ta page TikTok. C'est la saison où tu vas lancer ta page YouTube. C'est la saison où tu vas lancer quatre business en même temps. C'est la saison où même si tu n'as pas d'argent, l'argent que tu divises, tu lances les deux business en même temps. Parce que tout ce que tu vas lancer dans cette saison, ça va marcher. Il y a une énergie énorme qui est disponible. N'en parle même pas à quelqu'un. C'est la saison où si tu vas reprendre des business qui étaient perdus, des business que tu avais commencé, ça n'a pas marché. C'est la saison où il y aura beaucoup de visas qui vont être donnés. C'est la saison où tu avais demandé ton titre de séjour depuis, rien ne s'est passé. La saison des jeunes, jeunes énormément. C'est la saison aussi des ruptures. C'est la saison où si tu te décides, tu te sépales du gars là. Tu vois le gars que depuis trois ans là, in and out, in and out. Tu sais qu'il ne t'amène nulle part mais tu es derrière lui. Si tu décides maintenant, tu vas voir comment vous allez vous séparer. Et ce sera sans effort cette fois-ci. Et il ne va plus te poursuivre ma chérie. Il ne va plus revenir vers toi. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. C'est aussi la saison où tu vas pouvoir devenir ta meilleure version. La saison où tu auras de la volonté. Tu vas te rever à trois heures, tu vas rester comme ça. Tu auras l'impression que, pourquoi je perds le sommeil ? Tu es dans la saison de saut quantique, la saison énergétique. Maximise les un mois qui te restent. Un mois et trois semaines qui te restent. Voilà. J'ai des formations qui sont disponibles. Formation TikTok, formation YouTube, comment lancer sa chaîne. Formation spirituelle aussi. Abonnez-vous aussi à ma page, ça vous tente. Le 237 693 50 22 106. Nous opérons dans tous les pays. Nous postons les produits spirituels dans tous les pays. C'est aussi la saison où il faut que tu lances ton travail spirituel. Et tu jeûnes. Tu vas voir, ça va vraiment accélérer ce que tu es en train de faire. Sois béni.